La salle des audiences du tribunal de première instance de l'abbé a abrité ce mercredi matin la cérémonie d'installation officielle du nouveau procureur de la République. L'événement qui s'est déroulé en présence des autorités administratives locales et des responsables de la société civile vient en application d'un décret présidentiel publié le 6 août 2018 et portant nomination des dix magistrats au tribunal de première instance de l'abbé dans le cadre de redéploiements généraux. Il vous souviendra que cette passation de service vient en exécution du décret D-2018-135PRG-SGG du 6 août 2018 qui a nommé dix magistrats au TPI de l'abbé, sièges et parquets confondus. Avec à leur tête M. Lai Kourma, président, et M. Ansemane Douno, procureur de la République. Le TPI de l'abbé est compétent en matière contraventionnelle, correctionnelle et criminelle dans la préfecture de l'abbé. Il est compétent aussi en matière criminelle dans les préfectures de Lélouman, Touguié, Mali et Kubia. Sur le plan organisation et fonctionnement, le TPI de l'abbé est composé de quatre services distincts. Le siège, dirigé par le président du tribunal, il est assicé de trois juges. Deux cabinets d'instruction, dirigés chacun par un juge d'instruction. Le greffe, dirigé par le chef du greffe, assicé de greffier. Le parquet, dirigé par le procureur de la République, assicé de trois substituts. La justice est rendue exclusivement par les cours et tribunaux, article 107 de la Constitution. L'article 109 de la Constitution dispose. Les magistrats ne sont soumis dans l'exercice de leur fonction qu'à l'autorité de la loi. Le tribunal de première instance de l'abbé fait partie des cinq juridictions pilotes du pays. Dixine, Kindia, l'abbé, Cancan et Zirikoré. Le procureur sortant a rassuré son successeur qu'il trouve à l'abbé les vraies balises d'un parquet et des grandes compétences en matière d'enquête. Monsieur le procureur, entrant, chers aînés, je peux vous assurer que vous trouverez dans cette maison les vraies balises d'un parquet et des grandes compétences en matière d'enquête. Les officiers de police judiciaire rélevants de notre ressort judiciaire avec lesquels nous avons collaboré dans la plus grande compréhension et le respect mutuel. La discipline et le respect des prescriptions légales dont ils ont fait preuve durant tout le temps de notre collaboration nous ont permis de surmonter parfois les situations les plus difficiles et de parvenir aussi à des enquêtes les plus complexes. Rassurez-vous, monsieur le procureur, ce sont d'excellents officiers et agents de police judiciaire devoués et profondément respectueux de la régie juridique. En prenant fonction, le nouveau procureur de la République près du tribunal de première instance de l'Abbé est largement revenu sur les nouvelles orientations de son département. Le ministre d'Etat, ministre de la Justice Garde des Sceaux, n'a rien ménagé pour définir la politique judiciaire du gouvernement qui consiste primairement à modeler un homme de type nouveau capable de jouer pleinement son rôle dans le processus de régulation et le changement que doit mener la justice par la formation des jeunes cadres et leur nomination aux différents postes importants de la magistraturaire. Cette cérémonie de passation de service à la tête du parquet de l'Abbé intervient au moment où le grand banditisme et la criminalité sont devenus galopants dans la cité. En moins d'une semaine, près de 20 boutiques ont été attaquées autour du marché central. Le mardi soir, aux environs de 21h, des bandits lourdement armés ont attaqué une boutique à Toulou, un district de la commune rurale de Tuntourou, soutien à 15 km au nord du chef lié de la préfecture de l'Abbé. Le bilan officiel fait état des morts, d'une femme blessée par balle et d'une importante somme d'argent emportée. Tout un défi pour le nouveau procureur de l'Abbé et ses différents agents et officiers de police judiciaire.